Bonjour à tous, mon nom est Jean Bautis, je suis professeur et directeur de l'Institut de génie mécanique à l'EPFL. J'ai le plaisir de présider cette leçon d'honneur de mon collègue, le professeur Rémi Gardon. Avant de lui céder la parole, je voulais vous présenter Rémi et sa carrière. De nationalité suisse, le professeur Rémi Gardon a obtenu son diplôme de maturité à Lausanne avant de rejoindre l'EPFL où il a décroché un titre de master en génie mécanique en 1973, ainsi qu'un doctorat en sciences en 1977 pour sa thèse dans le domaine de matériaux. Il réjouit en 1979 l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis pour un post-doctorat en des recherches mécaniques sur l'usure et de la culture de matériaux. Il réjouit en Suisse en 1982 pour occuper jusqu'en 1995 l'université de dirigeant dans des énergies spécialisées en assurance de qualité logistique et production. Il est ensuite nommé professeur extraordinaire au département de génie mécanique à l'EPFL au FMI de 1995. Il promoude professeur ordinaire en méthode de production mécanique au 1er septembre de 1908. Dans ce département, il dirige le laboratoire de gestion et procédé de production et contribue activement à l'engénement à la section de génie mécanique. Sa recherche s'orienne vers la conception, la configuration et la gestion stratégique et opérationnelle des réseaux à valeur ajoutée. En particulier, ses intérêts portent sur la modélisation et la simulation des systèmes de fabrication et usinage rapide, ainsi que l'intégration des méthodes d'usinage non traditionnelles. En collaboration avec l'industrie, Rémi Glagon a contribué à améliorer les rapports coûts-performants dans la gestion des opérations de production. Il a aussi co-fondé deux compagnies spirituelles. Auteur de deux brevettes et d'une centaine de publications scientifiques, Rémi Glagon est reconnue tant au niveau académique qu'industriel pour ses contributions qui ont amélioré la modélisation et la simulation des systèmes complexes. Il est membre de nombreux comités et organisations professionnelles. Tout au long de sa carrière, Rémi Glagon a enjeuné aux étudiants de génie mécanique et de microtechnique en bachelor et master à dispersant un particulier de cours portant sur les procédés de fabrication et d'élection de production. Il a également participé au programme doctoral et dirigé plus d'une douzaine de thèses. Ses étudiants ont profité grandement de son expérience industrielle et de son réseau interinstitutionnel au travers de ses nombreux projets de recherche. Rémi Glagon a été directeur de la section de génie mécanique de 2006 à 2009. Et maintenant, j'ai lu cette parole. Merci John. Je pense que c'est ok. Merci pour cette introduction un petit peu trop élogieuse à mon goût, John. C'est très sympathique de ta part d'avoir accepté de gérer cette leçon d'honneur. Je vous remercie toute d'être ici ce soir pour m'accompagner dans ce rite de passage que constitue la leçon d'honneur d'un professeur de l'EPFL. J'aimerais commencer de manière un tout petit peu inhabituelle en rendant hommage aux cinq femmes de ma vie. Je vais le faire dans l'ordre chronologique de leur apparition de mon existence. Je commencerai par ma soeur Jocelyne. Elle n'avait que 17 ans et moi neuf lorsqu'elle est intervenue auprès de nos parents pour les convaincre de m'inscrire à l'examen d'admission de l'école secondaire. C'est ce qu'on appelait le collège à l'époque. Et qui était un peu considéré comme l'antichambre des études universitaires. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque ça n'allait pas de soi dans une famille où il n'y avait ni voiture, ni télévision, ni même un frigo. Ensuite je m'adresse à mon ex-épouse Anne-Lise. Je dois la remercier tout d'abord pour m'avoir donné deux filles absolument magnifiques. Et puis deuxièmement pour m'avoir ordonné, mais le terme est bien approprié, avec toute son autorité d'enseignante, trois jours avant la date limite d'envoyer mon dossier de candidature à l'EPFL. Je n'en avais pas vraiment l'intention. Vous voyez les conséquences aujourd'hui, je pense que je dois la remercier pour avoir été un peu autoritaire à l'époque. Ensuite, ce dont j'ai le mieux réussi de très très loin, et ce dont je suis le plus fier, mes deux magnifiques filles, Fabienne et Aline, qui ont enchanté ma vie depuis 35 ans. Ensuite, et pour terminer, mais last but not least, comme on dit en anglais, ma compagne Diane, ma blonde, comme on dit au Québec, qui depuis plus de 15 ans me supporte, et surtout me tient par la main avec tant de générosité et d'élégance. Je tenais à vous remercier les cinq, parce que sans vous, et là je vais paraphraser à la gron, je ne serai que balbutiement. Merci à vous. Merci. Les leçons d'honneur, c'est un rite un petit peu particulier. Le choix du sujet ce soir est peut-être un peu inhabituel aussi. Alors je pense que je vous dois une courte explication, mais avant de passer au sujet principal, j'aimerais malgré tout mentionner la présence de quelques personnes qui ont marqué mes deux passages à l'EPFL, d'abord comme étudiant, puis ensuite comme professeur. Ensuite, j'aurai l'occasion de vous remercier tous personnellement durant l'apéritif. J'aimerais aussi procéder par ordre chronologique. Je tiens à remercier d'abord le professeur Jean-Claude Badou de sa présence ici. Il était président de l'EPFL lors de ma nomination. Je suis persuadé, Jean-Claude, je sais que tu n'étais pas le seul à prendre la décision, mais je suis persuadé que tu as joué un rôle déterminant dans ma nomine à l'EPFL. Je suis très honoré de ta présence ce soir. J'ai aussi une requête à te formuler. Je te l'ai dit rapidement à l'entrée. Il y a une personne qui ne peut pas être ici ce soir parce qu'elle a un âge très avancé, mais elle était présente à ma leçon d'introduction à l'EPFL, la leçon d'inaugurale, et je pense qu'elle serait là ce soir si sa santé le lui permettait. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration et de reconnaissance, et énormément de respect aussi. C'est le professeur Maurice Cozendet qui était président lorsque j'étais étudiant, et c'est de ses propres mains que j'ai reçu mon diplôme d'agé en mécanicien. L'EPFL ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans sa personnalité, sa vision et son leadership. Donc, Jean-Claude, si tu veux bien lui passer mes hommages, la prochaine fois que tu le verras, ce serait vraiment sympathique de ta part. Merci d'avance. Ensuite, je dois relever la présence de M. Elliot Lain, qui fête ses deux semaines d'existence, vient de fêter hier soir ses deux semaines d'existence. Je vous prie d'ores et déjà d'excuser ces possibles manifestations de désapprobation vis-à-vis des propos de son grand-père, parce qu'avec 66 ans d'écart, on ne peut pas exclure un conflit de génération. Donc, bienvenue parmi nous, Elliot. C'est son premier cours universitaire. Bien, le sujet, la thématique et le thème et le titre sont un petit peu particuliers, comme vous en serez rendu compte. Les génie industriels dans le monde académique, un génie dans une bouteille. Alors, je pense que je vous dois une courte explication. D'abord, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, bien sûr, j'aurais pu me tourner vers le passé. J'aurais pu vous présenter tous les nombreux projets, les publications, les thèses de guttorat, parler du citation index, du age factor, et toutes sortes d'autres gadgets dont le monde académique raffole. Mais je pense que ça n'aurait pas été particulièrement intéressant pour vous et surtout très ennuyeux pour moi. Donc, j'ai choisi plutôt de regarder vers l'avenir, au lieu de me tourner vers le passé. Et, regarder vers l'avenir, j'ai proposé de répondre à une question... Vous m'entendez encore ? OK. Répondre à une question qui s'est ouverte pour moi il y a exactement 20 ans, durant ma première année à l'EPFL. Donc là, je suis malgré tout obligé de regarder un petit peu vers l'arrière pour raconter une anecdote qui vous permettra de comprendre cette question. J'ai donc, dans ma première année, après avoir passé une quinzaine d'autres années dans l'industrie. Ma motivation, c'était le génie industriel, et j'avais comme volonté de développer des activités de génie industriel à l'EPFL, ce que j'ai fait d'ailleurs durant 20 ans. Puis bon, en arrivant, j'ai évidemment regardé un peu ce qui se faisait en génie industriel à l'EPFL, et j'ai constaté qu'il y avait un assez grand nombre d'activités, effectivement, mais qui étaient totalement dispersées, et qui n'avaient aucune visibilité, en tout cas une visibilité très faible, aussi bien en interne qu'à l'externe. Ça m'a un peu surpris, surtout que je connaissais la situation de génie industriel dans d'autres universités dans le monde, qui étaient très différentes. Et j'en ai parlé avec un collègue qui m'a extrêmement bien accueilli à l'EPFL d'ailleurs, qui est devenu vice-président par la suite, qui était un des piliers, je dirais, des activités de génie industriel. On avait même envisagé ou discuté de l'opportunité de prendre des mesures, des initiatives, de manière à renforcer un peu la visibilité de ces activités. Et puis à peu près simultanément, l'espace de quelques semaines, nous avons eu une réunion au sein du département de génie mécanique dont je faisais partie, réunion des professeurs et directeurs de laboratoire. Ces réunions étaient toujours extrêmement conviviales, et je remercie mes collègues ici présents d'ailleurs pour cette atmosphère fantastique vraiment dans laquelle on a vécu pendant tout mon passage à l'EPFL. On a eu des divergences de vues, mais elles n'ont jamais donné lieu à des conflits. On savait discuter de manière factuelle et en respect mutuel. C'est très agréable. Dans l'une de ces réunions, on discutait des orientations et des priorités à donner au génie mécanique. Et là, l'un de mes collègues, pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect, et que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, a dit, et là j'ouvre les guillemets pour le citer, parce que je m'en souviens encore, il y a 20 ans, il a dit, il y a en tout cas une chose qu'il ne faudra jamais faire, c'est ce qu'on appelle le génie industriel. Je ferme les guillemets. Suite à ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, le génie industriel était assez mal vu, en tout cas pas très populaire à l'EPFL. Bon, ça ne m'a pas choqué autrement, alors j'ai pris acte, et j'ai continué à développer mes activités. Mais bien sûr, je me suis arrangé de maintenir le bouchon de la bouteille bien verrouillé, de façon à ce que le génie reste bien caché au fond de sa bouteille. Tout le monde dit, j'ai eu des activités de génie industriel, mais je ne l'ai pas affiché et crié sur les toits. Et ça a souvent une question quand même pour moi, parce que comparant l'EPFL, la situation très particulière à l'EPFL, et si vous voulez, la mauvaise image, entre guillemets, du génie industriel à l'EPFL, par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde, il y avait une question qui se posait, à laquelle je n'ai jamais répondu. Donc, j'ai pris l'opportunité de cette leçon d'honneur pour tenter avec vous d'y répondre. Alors, je vous propose pour ceci de parcourir le chemin suivant. Je vais d'abord tenter une définition du génie industriel. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur dans le fond. C'est parfois difficile à voir. Vous verrez que c'est plus une description qu'une définition, en fait. Ça laisse les gens un petit peu songeurs, évidemment. Ensuite, on tourne de la planète très rapide pour voir quelle est cette situation de visibilité et d'ancrage du génie industriel dans les grandes universités mondiales. Et puis, j'opterai en développement dialectique ici avec une thèse qui permettra d'énumérer des arguments pour un ancrage ou une visibilité forte à l'EPFL, bien entendu, puisque c'est l'institution que je connais le mieux. Ensuite, des contre-arguments pour plutôt une visibilité faible, on dirait la situation actuelle. Puis, bien sûr, on termira par une synthèse avec une tentative de réponse à la question sous la forme d'une proposition. Ça vous va? Vous êtes prêts pour la randonnée? J'ai des amis de randonnée parmi vous, donc c'est pour ça que je pose la question. Alors, tentative de définition. Il y a 20 ans, pour trouver une définition de génie industriel, je me serais déplacé dans une bibliothèque et puis j'aurais commencé à fouiller dans différents livres. Aujourd'hui, je me suis contenté, en bon français, de googler Industrial Engineering. Je pensais en avoir pour 5 minutes, ça m'a pris, je pense, au moins 3 quarts d'heure. Alors, ça montre que ça n'est pas si facile que ça. Alors, je suis tombé sur certaines définitions qui datent des années 50, qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont devenues obsolètes entre-temps. Donc, je les ai rejetées. Enfin, je ne vais pas pouvoir passer tous les détails. Finalement, j'en ai choisi une qui me paraît, je dirais, la moins inadéquate. Elle n'est pas vraiment satisfaisante, mais c'est la moins inadéquate. Et comme vous voyez ici, elle vient de l'Institute of Industrial and Systems Engineers. Je vous en offre ici une traduction libre en français. Alors, je la lis avec vous. Les industriels englobent la conception, l'amélioration et l'installation de systèmes intégrés. Ça reste assez vague. Généralement, en sein du génie mécanique, Roland, tu ne me contréleras pas, j'en suis sûr. Quand on parle de système, on dit, OK, on utilise ce terme parce qu'on ne sait pas très bien définir ce dont on parle. Donc, ce n'est pas extrêmement satisfaisant. Deuxième partie, elle utilise les connaissances promenantes des sciences mathématiques, physiques et sociales, ainsi que les principes et méthodes propres au génie ou à l'art de l'ingénieur, dans le but de spécifier, prédire et évaluer les résultats découlant de ces systèmes. Ce n'est pas extraordinaire non plus, mais il y a quand même quelques éléments intéressants que j'aimerais relever ici. D'abord, la référence aux, ce qu'on appelle les sciences de base, mathématiques et physiques. On verra que c'est très important. Mais aussi des sciences sociales. Donc, on va tout de suite apparaître un aspect multidisciplinaire. On y reviendra par la suite à plusieurs reprises d'ailleurs. Ensuite, on fait appel à l'art ou au génie de l'ingénieur. J'aime beaucoup le terme d'art ici, entre... Non, il n'y a pas de guillemets, je pourrais qu'il était entre guillemets. Donc, derrière cet aspect, il y a la rigueur du développement de la méthodique de l'ingénieur qui apparaît. On y reviendra aussi par la suite. Bien, vous voyez qu'on voit plus ou moins de quoi il s'agit, mais sans que ça soit très précis. Pour moi, ça n'est pas très satisfaisant. Je n'ai rien trouvé de mieux. Donc, je vous propose de compléter cette définition passablement inadéquate par des descriptions. Là, je ne vais pas vous ennuyer longtemps, mais je vous propose trois exemples de réalisation industrielle et trois exemples de développement ou de recherche académique pour élagir un petit peu la vision de ces génies industriels. Alors, je commence par les réalisations industrielles. Ce sont des projets réels, relativement récents pour la plupart que nous avons emmenés. Toujours, évidemment, en collaboration avec des partenaires industriels ou pour des partenaires industriels, je devrais, pour être plus précis. Le premier exemple, c'est celui d'une entreprise de chimie fine qui se posait la question de son implantation, de la structure de son implantation en Amérique du Nord. Alors, il faut savoir que la situation était caractérisée par la plupart des clients situés dans la partie Est, industrielle Est des États-Unis, alors que les fournisseurs principaux, eux, se trouvaient sur la côte Ouest des producteurs d'agrumes, essentiellement. Donc, la question que cette entreprise se posait est de savoir si, à long terme, l'implantation qui existait était la bonne ou s'il ne devait pas la remettre en cause. Alors, ce que nous avons fait pour les aider, c'est que nous avons ici développé un outil d'aide à la décision stratégique sur une base de simulation multi-agents. Pour certains d'entre vous, ça va vous dire, rien, c'est pas grave. Outil qui produit des résultats, qui permet de simuler, si vous voulez, des situations futures, des situations habituelles. Les résultats de ces simulations étaient utilisés par le conseil d'administration pour prendre une décision que j'espère adéquate, mais ça en sera dans 10 ans. Deuxième exemple, là, il s'agit d'une organisation plus interne à une entreprise pharma, biotechnologie en particulier. La question qui se posait à cette entreprise, c'est de savoir dans quelle mesure ils pouvaient faire un meilleur usage des actifs, les actifs étant essentiellement des infrastructures de production, de manière à faire face à des développements potentiels de la demande dans le futur. Nous avons aussi développé un outil d'aide, cette fois, c'est plutôt du dimensionnement tactique, en combinant une approche de simulation multi-agent avec des approches d'optimisation par ce qu'on appelle des méta-heuristiques. Troisième exemple, il s'agissait d'améliorer le flux de matière et d'information dans des entreprises du domaine de composants électroniques de manière à améliorer le rapport performance-couille, si vous voulez. Dans ce cas-là, on a appliqué une méthode qui a été développée par nos soins, d'ailleurs, qui s'appelle DSSPL, combinée avec une approche HTO. Là, je vous indique ce que signifie HTO, c'est pour Homme, Technique, Organisation, parce que j'y reviendrai par la suite, c'est quelque chose de très important. Ce que j'aimerais relever dans ces trois exemples, c'est que les échelles de temps sont complètement différentes. Si vous prenez le premier, il s'agit du niveau stratégique. Là, les résultats de l'étude, si vous voulez, du travail, du projet, on les mesure avec une unité de temps qui est celle de l'année. C'est à 5, voire 15 ans. C'est du stratégique. Ensuite, le niveau suivant, le niveau tactique, là, on est plus avec une échelle qui tourne autour d'une unité de temps du mois. C'est un résultat à 3 mois, 3 à 18 mois, hors de grandeur. Puis finalement, dans le troisième exemple, c'est de l'opérationnel. Donc là, l'unité de temps, c'est la semaine, le jour, voire l'heure, même dans certains cas. Vous voyez que le génie industriel couvre finalement tous ces trois niveaux. et il se trouve aussi que les structures auxquelles on a affaire sont à peu près identiques ou très similaires. Il s'agit de chaque fois de réseaux composés de nœuds et d'arcs qui lient les réseaux. Donc ça signifie qu'on peut appliquer les mêmes approches à chacun des niveaux. Ça a amené un collègue allemand, le professeur Warnicke, qui a parlé d'ailleurs d'organisation fractale. Il a publié un livre là-dessus. Il dit fractale fabrique. Exemple académique pour compléter le tableau dont je passerai rapidement. La thèse de Séverine, ici présente, qui avait pour objectif de combiner des approches mathématiques, donc des époations, si vous voulez, des choses extrêmement déterministes et précises, avec des informations proactives et subjectives, des informations humaines proactives et subjectives. Ce travail était particulièrement intéressant et a eu beaucoup de succès puisque Séverine a eu le prix du meilleur papier dans une conférence internationale. Félicitations, Séverine. Ensuite, les travaux, les deux projets de Christophe Zaccalise et Gaëtan Ray, les deux sont présents ici ce soir, qui ont tenté, mais avec beaucoup de succès, de simuler le comportement décisionnel humain dans le cadre du choix de fournisseurs dans un événement compétitif. Ce n'était pas gagné d'avance, mais c'était extrêmement intéressant. Ils ont en particulier réussi à modéliser l'aspect aléatoire de la décision humaine et l'aspect aussi asymétrique de ces décisions. Quand on est déçu, l'image décroît très rapidement, puis rétablir une image ça prend beaucoup de temps. Donc tous ces phénomènes-là, ils ont réussi à les simuler de manière très fiable, plus fiable que ce que je pensais au départ. Un résultat encore plus surprenant et frappant était le projet de M. Dasgourou, qui lui a montré que les relations de pouvoir à l'intérieur d'une supply chain ont une influence considérable sur la performance de cette supply chain. Donc c'était surprenant et à la fois un peu inquiétant sur ce qui concerne la nature humaine. C'est vraiment... On s'attendait à quelque chose, mais à ce point-là, c'était vraiment inquiétant. Bien, j'aimerais relever maintenant quelques caractéristiques pour terminer du génie industriel. La première, c'est celle de la multidisciplinarité. Je ne sais pas pas si on revue tous ces domaines, mais typiquement, ils regroupent, si vous voulez, des aspects de mathématiques, recherche opérationnelle, statistique, des aspects de l'ingénierie, ici, et puis finalement, des aspects qui tournent autour des sciences humaines et sociales. Donc vous voyez une gamme extrêmement large de disciplines qui caractérisent le génie industriel. Je vous ai dit que je vous dirais quelques mots à propos de ce concept HTO, qui HTO sont là pour Hommes, Techniques, Organisations. Vous comprenez qu'en raison de cette nature multidisciplinaire, une approche purement technique est voyée à la catastrophe. Il y a plusieurs exemples de ce type-là. Pour les moins jeunes d'entre vous, la grande vague du Computer Integrated Manufacturing des années 80, ça doit vous dire quelque chose. ça a fini en catastrophe parce que c'était une orientation uniquement technique. On verra par la suite que l'élément le plus difficile, l'élément bloquant, les barrières à franchir ne sont pas du tout sur le plan technologique. C'est très facile. C'est à disposition d'à peu près tout le monde. Par contre, le côté HO du triangle est beaucoup plus difficile. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Là, j'aimerais rendre hommage à un collègue retraité depuis pas simplement de temps, le professeur Hébert Oulé, qui était le fondateur et le directeur de l'Institut de psychologie du travail de l'ETH de Zurich. Un homme remarquable avec qui a eu le grand privilège de collaborer durant plusieurs années. Il nous a énormément apporté. Il est à l'origine de ce concept HTO, d'ailleurs. Bien, nous passons aux deuxièmes étapes de la balade. l'ancrage d'un survol très rapide. Alors, j'aimerais tout d'abord vous prier de ne surtout pas lire la diapositive suivante. OK? On ne doit jamais écrire de telles diapositives. Je l'ai fait pour une raison bien particulière. Mais surtout, ne lisez pas. Je vais me contenter de parcourir ici les logos qui sont sur la partie gauche pour indiquer de quoi on va parler, de quelles institutions académiques qu'on va parler. On commence par la côte ouest des États-Unis, Berkeley, Stanford, une obligation, bien sûr. Ensuite, on va un petit peu plus à l'est et au sud, Atlanta, Georgia Tech. Ensuite, on passe à l'est, la côte est, le MIT, passage obligé aussi, bien sûr. Ensuite, on traverse l'Atlantique pour arriver à Cambridge. On traverse la mer du Nord. On arrive en Allemagne, Aachen, München. Puis en Suisse, Zurich-Lausanne. Et enfin, on traversera toute l'Asie pour arriver au Japon. Donc, ce sont des universités bien connues, bien placées dans toutes les rankings, celles qui servent généralement de référence au positionnement de l'EPFM et bien d'autres. OK ? Alors, comment est-ce qu'on parvient à estimer, parce que j'en ai vraiment d'une estimation, la visibilité ou l'ancrage du génie industriel dans de telles institutions ? Bon, c'est pas trop difficile. On entre sur le site et puis on tape Industrial Engineering ou génie industriel pour l'EPFL. On regarde ce qui sort. On pourrait presque le faire de manière quantitative en chronométrant le temps qu'il faut pour arriver à quelque chose de significatif sur le site de l'institution. Alors, en gros, c'est ça. Je suis retraité de l'EPFL, je suis sorti du monde académique, je me permets d'égratigner un peu la rigueur scientifique dans cette approche-là. J'ai fait cet exercice, bien sûr, pour l'EPFL. J'ai tapé Industrial Engineering, je trouvais ceci que vous ne pouvez pas lire, c'est aucune importance, il n'y a rien. C'est vide. Donc, il n'y a strictement rien concernant l'Industrial Engineering. Je me suis dit, essayons en français, génie industriel. Et là, devinez ce que j'ai trouvé? La leçon d'honneur du professeur Glad. Récolte assez maigre, hein? Bon. Alors, si on tente un classement approximatif, c'est simplifié, c'est schématique, mais ça montre quand même un peu une vision globale sur un graphique avec un axe vertical qui va d'un ancrage ou d'une visibilité, si vous voulez, faible à une visibilité forte. Bon, on trouve au sommet ici, les Georgia Tech, ce n'est pas une surprise, c'est un peu leur cheval de bataille, le génie industriel. Berkeley et Cambridge qui ont des activités assez importantes et intenses dans ce domaine-là. Ensuite, il y a un niveau légèrement inférieur, les deux universités allemandes et Stanford. Un peu en dessous parce que c'est moins directement visible, mais il y a quand même des choses qui se font, des choses intéressantes. Tokyo et les TH. Puis, plus bas, c'est peut-être une surprise, le MIT. Alors, il y a un centre qui est plutôt fédérateur autour du génie industriel, mais il faut savoir que le MIT est essentiellement orienté vers le Materials Engineering plus que le Industrial Engineering. Puis, ce n'est pas une surprise, vous imaginez où est le PFL à la place du mauvais élève là près du radiateur. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur, que ce soit bien clair ici. Ça peut être tout à fait justifié si c'est le résultat d'un choix stratégique, pourquoi pas. Je ne porte pas de jugement de valeur. On arrivera à une réponse à la fin de cette leçon. Je passe maintenant à la troisième étape du parcours. La thèse, c'est-à-dire assembler les arguments pour un ancrage ou une visibilité plus forte du génie industriel. Maintenant, on se focalise bien sûr sur les PFL. Avant ça, je suis obligé de passer par un petit préambule, surtout pour ceux d'entre vous qui sont peut-être moins familiers avec la situation économique et le positionnement des industries, en particulier en Suisse, mais ce n'est pas unique à la Suisse. J'utilise là une publication du professeur Poulin ici présent, je trouve que c'est ma blonde en québécois, que j'ai adaptée un peu parce que ça date de 2002, donc j'ai dû améliorer ou élargir un petit peu la vision. On peut relever trois caractéristiques essentielles qui peuvent permettre de décrire l'environnement économique dans lequel se trouvent les entreprises aujourd'hui, ça ne vous surprendra pas, la globalisation, la saturation des marchés dans beaucoup de domaines. Ensuite, le développement très rapide des performances technologiques de l'information, de la communication, de l'Internet aussi, et puis les aspects de responsabilité sociale et environnementale. Regardons rapidement quelles conséquences ça a. la globalisation, la conséquence est claire, c'est une augmentation très importante de l'intensité de la concurrence sur les prix, bien sûr, mais sur la qualité, sur les délais, sur la réactivité. Bref, chacun est en compétition avec tout le monde sur tout le globe, donc ça augmente le défi. Ensuite, la saturation des marchés, pour conséquence, le raccourcissement très important dans certains domaines du cycle de vie des produits. Pensez au téléphone portable, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je déclenche les mains avant qu'ils sonnent. Un produit émis sur le marché, il est déjà à peu près obsolète. Alors, ce n'est pas à la même vitesse d'évolution dans tous les domaines, mais la tendance est là partout. Ensuite, le développement des technologies, il y a deux aspects. Il y a un aspect de potentiel, si vous voulez, offert par ces technologies parce que les données, en temps réel, sont à disposition en principe partout sur toute la planète aujourd'hui. Et je suis assez stupéfait quand je discute avec les entreprises de voir à quel point ce potentiel est peu utilisé, très peu utilisé aujourd'hui. Alors, ce n'est pas du tout lié à la technologie, elle est là, mais c'est lié au côté HO, du triangle qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont des aspects essentiellement d'organisation et des aspects humains. Et puis, il y a une pression additionnelle des réseaux sociaux. Ma fille, Fabienne, qui s'occupe de son fils, accessoirement par son rôle de maire professionnellement dans ce domaine-là, donc elle pourrait en dire un bout sur l'importance des réseaux sociaux. Puis, la responsabilité environnementale et sociale, je n'ai pas besoin, je pense, d'en dire beaucoup là-dessus. il y a une pression croissante qui vient du public d'une part et des réglementations. Vous avez peut-être noté à certains d'entre vous le week-end dernier, Pfizer, la grande entreprise pharma américaine, a décidé de supprimer la livraison de substances létales aux pénitentiaires américains. C'est dû uniquement à la pression sociale. C'est très positif, on dirait, dans ce cas-là. J'aimerais aussi illustrer l'importance de l'évolution de cet environnement économique sur les facteurs de différenciation dans les entreprises. Alors, dans les entreprises, on a forcément des concurrents quelque part, parce que tout est systématiquement. Et pour survivre, pour se développer, pour garantir la pérennité des places de travail, il faut trouver à se différencier. Et ces facteurs de différenciation, je les indiquerai si on violait, ils ont évolué au cours du temps. Alors là aussi, pardonnez-moi une simplification extrême, mais c'est pour passer le message de manière plus facile. On regardera cette évolution par tranche de 20 ans, à partir de 1950. Dans la tranche 50-70, début du milieu du siècle passé, la situation a été caractérisée, en gros, par la reconstruction du monde après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on était dans une situation dans laquelle la demande est très largement supérieure à l'offre. Ce qui veut dire que se différencier par la performance essentiellement technologique du produit et le coût de production était assez largement suffisant. Ça n'a pas duré très longtemps, à partir des années 70, en gros, encore une fois, c'est schématique, les deux décennies 70 à 90 ici, ces facteurs n'ont pas disparu, bien sûr. On ne peut pas se permettre d'être en retard sur la technologie du produit, mais ils sont devenus simplement nécessaires mais non suffisants à la différenciation. Autrement dit, si l'entreprise ne les a pas, elle a peu de chance de survivre. Mais les avoir ne suffit pas à se différencier par rapport aux concurrents parce que tout le monde sait faire la même chose. Et là, ceux d'entre vous qui n'étiez pas trop jeunes dans les années 80 se souviennent peut-être c'est la grande vague de l'assurance de qualité. C'est le développement de tous les standards SAQ, ISO, etc. Donc, la différenciation s'est faite essentiellement durant ces deux décennies par la qualité et la fiabilité du produit. Puis, à partir des années 90, en gros, encore une fois, schématique, de 90 à 2010, tout le monde a appris à faire des qualités des produits fiables et de qualité. Donc, c'est devenu à nouveau nécessaire mais non suffisant. Et là, les facteurs de différenciation sont déplacés vers ce qu'on peut qualifier de flexibilité, de rapidité, des performances de production et logistique, c'est-à-dire plutôt des performances internes de l'entreprise. Être capable d'échanger rapidement de produits, d'échanger rapidement de délai, de quantité, etc. Puis, aujourd'hui, on peut dire que là aussi, la plupart des entreprises dans le monde entier savent faire souci et qu'aujourd'hui, le facteur de différenciation s'est étendu, si vous voulez, à l'ensemble de la supply chain. Donc, aujourd'hui, pour se différencier réellement, il faut trouver un avantage de services globales aux clients et améliorer la performance globale de toute la supply chain. Vous voyez qu'on a un ensemble aujourd'hui, puisqu'on se situe dans cette période-là, on a affaire à un ensemble de facteurs nécessaires mais non suffisants, tout ce qui touche à la technologie et à la qualité du produit, au coût matière, au coût de production. Puis, il y a des facteurs de différenciation qui sont de l'ordre de la rapidité, du service global et du coût global de la supply chain. OK ? Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à ces facteurs ? Parce qu'il faut les avoir pour assurer la pérennité. C'est par une organisation des opérations. Alors, quand je dis opérations, c'est plutôt l'organisation interne de l'entreprise et puis une organisation de supply chain, c'est-à-dire l'externe, la relation avec d'autres, avec des partenaires performants. Le point clé ici, c'est que l'entreprise qui arrive à mettre ceci sur pied dispose à ce moment-là d'un avantage compétitif. On le sait, c'est l'objectif. Mais surtout d'un avantage compétitif qui est durable, c'est-à-dire qui ne risque pas de disparaître dans les six mois comme une avancée technologie sur un produit qui sera immédiatement copié par la compétition. Alors, pourquoi est-ce que c'est durable ? C'est que cet avantage-là est très difficile à détecter. Ce n'est pas évident de savoir que l'entreprise a une organisation interne et supply chain plus performante que la sienne. Ensuite, c'est impossible à copier parce que chaque situation est différente. et puis, comme on ne sait pas ce qui se passe exactement, on ne veut pas le copier. Ensuite, pour ceux qui veulent aussi faire le pas, c'est un pas qui est difficile. Il est long, il est coûteux et il est risqué. Alors, pourquoi c'est tous ces qualificatifs longs, coûteux et risqués ? C'est parce qu'on a affaire à une domination de la partie droite du triangle. Le problème n'est pas technologique. Les technologies, elles existent. Les technologies de communication, ce n'est pas un problème aujourd'hui. On est capable d'échanger toutes les données qu'on veut. Par contre, la partie organisationnelle et la partie humaine sont très compliquées à mettre sur pied parce qu'elles font appel à la non-flexibilité des organisations et de l'être humain. Donc, c'est très complexe, très difficile et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on est parvenu à cette performance-là, elle devient un avantage durable, très décisif et durable. Je passe maintenant aux arguments. On va les aligner. Il y en aura sept. Je ne les ai pas choisis au hasard, mais enfin, j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus pertinents. Pourquoi ? Quels sont les arguments pour un ancrage et une visibilité forte du génie industriel, en particulier à l'EPFL ? D'abord, on vient de le voir, les entreprises ont besoin d'avoir des organisations performantes pour pouvoir se maintenir en place, pour garantir les places de travail. Donc, il y a un besoin critique de compétences de haut niveau. Ce sont des problèmes très difficiles, très complexes. Donc, il faut vraiment des compétences de haut niveau dans les entreprises actives sur le suisse puisqu'on parle de l'environnement immédiat de l'EPFL, mais c'est valable pour d'autres pays, bien entendu. Constatations, elles sont des effets et des constatations, rien d'autre. On constate qu'il y a une grande difficulté de recrutement de personnel compétent de haut niveau en génie industriel. Et il se trouve que dans beaucoup d'entreprises, particulièrement en Suisse romande, mais en Suisse allemandique, c'est pareil, ils viennent de l'étranger. En Suisse romande, ce sont surtout des gens qui viennent des grandes écoles françaises, la mine centrale, par exemple. Troisième point, on peut se poser la question de savoir comme ces compétences sont indispensables pour le tissu industriel économique suisse. ne serait-ce pas finalement une mission d'une institution publique comme l'EPFL qui est financée par les citoyens de permettre de créer cette compétence et d'alimenter les entreprises avec les cadres nécessaires. Donc, ne serait-ce pas la mission des EPF, alors, Zurich comme Lausanne, même si Zurich est un peu mieux passé, de finalement garantir cette formation-là. Question. Ensuite, j'ai mis en évidence l'aspect multidisciplinaire. On constate très clairement que les formations dans le domaine classique, toutes les formations d'ingénieurs qu'on connaît, du génie mécanique, microtechnique, etc., à génie civil, ne sont pas vraiment multidisciplinaires, en tout cas pas dans le sens requis par le génie industriel. Donc, multidisciplinérité insuffisante des formations classiques, c'est un argument pour développer un axe génie industriel. Ce dont on constate un faux intérêt des étudiants, je n'ai jamais eu de problème à avoir des étudiants dans mes cours orientés génie industriel, bien au contraire. Puis, j'ai constaté aussi que les anciens étudiants, on a plusieurs ici, n'ont pas eu de difficulté à se positionner dans les entreprises suisses. Donc, le besoin de ce côté-là est garanti, on y reviendra tout à l'heure. Bon, ensuite, on a vu que l'EPFL est très mal placé si on compare, dans ce domaine-là, uniquement, si on la compare aux autres grandes universités internationales, ça peut être un argument, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être un argument pour dire qu'il y aurait peut-être tenté de rattraper le retard par rapport aux autres. Antithèse, quels sont les arguments contre un ancrage fort ou pour une visibilité faible, si vous voulez, la situation actuelle, en gros, à l'EPFL ? On peut trouver toute une série. D'abord, la nature multidisciplinaire du génie industriel qu'entre très mal avec la structure du monde académique. On est orienté par discipline. On fait du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de la physique, etc. Mais il y a très peu de choses multidisciplinaires. Donc, mal adaptées. Multiplie sa dignarité toujours, elle est associée à un risque important qu'il ne faut pas négliger. Le fait d'opter pour une formation multidisciplinaire, on pourrait envisager, ça s'est fait dans certaines universités, d'avoir une formation au génie industriel à partir de la première année. Moi, j'estime qu'on prend le risque d'arriver à quelque chose qui manquera de rigueur méthodologique parce qu'en additionnant l'une à côté des autres des disciplines aussi larges que la recherche opérationnelle et la psychologie du travail, je doute fort qu'on arrive à créer la rigueur nécessaire mais qu'on arrive plutôt à l'addition de connaissances plutôt qu'à l'acquisition de compétences. Donc, il y a un risque certain dont il faut tenir compte. Ensuite, l'agence industrie industrielle est caractérisée par une très grande complexité des systèmes à étudier. Une entreprise, une supply chain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, aléatoire, donc très difficile à approcher. Le seul moyen de le faire de manière efficace c'est d'avoir une base méthodologique extrêmement rigoureuse. Or, cette base méthodologique, on l'obtient comment ? En tout cas, les PFL. On l'obtient par une formation de base solide en mathématiques et physique. Et là, certains de mes collègues ne sont pas surpris. Je me suis même battu quand j'étais directeur de section pour que les mathématiques et la physique soient enseignées par des mathématiciens et des physiciens et non pas par des ingénieurs parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des maths et de la physique utilitaire mais de former l'esprit à la rigueur de ces disciplines-là. Donc ça, je crois que c'est très important. Il n'y a pas de nécessité et comme ceci est requis en génie industriel, il n'y a pas de nécessité de créer une autre formation additionnelle puisque cette rigueur est déjà apportée par toutes les formations actuelles dans les différents domaines de l'ingénierie. Donc, typiquement, un argument de l'antithèse. Ensuite, ce domaine est très proche de l'économie, évidemment, et de l'industrie et pour certains, dans le domaine académique, elle n'est pas vraiment digne d'intérêt. il y a un petit snobisme académique mais qu'on ne peut pas simplement balayer de la main. Ensuite, on peut dire que les étudiants ont déjà beaucoup de choix à disposition. Il y a plein d'orientations possibles. Est-ce que c'est judicieux d'en ajouter une nouvelle ? On peut se dire peut-être que non. On va pas trop se disperser quand même. Puis, il faut avouer que le génie industriel n'est pas extrêmement connu du public. donc, il participe probablement pas très bien à la promotion de l'image de l'EPFL auprès du public et des politiciens. Les sciences de la vie, les télécoms, tout ça, c'est nettement plus vendeur. Donc, pourquoi se donner la peine de faire quelque chose de supplémentaire ? Et puis, il n'a pour aucune chance d'avoir un prix Nobel. Alors ça, c'est le cas pour beaucoup d'autres domaines. Mais, à part les mathématiques, la physique et la chimie, c'est sûr que tous les domaines de l'ingénierie n'amènent pas au prix Nobel. Ah, évidemment, ce sont des arguments un peu humoristiques, mais on ne peut pas simplement les oublier non plus. C'est important de soigner l'image d'une institution comme celle-là. On arrive maintenant à la synthèse. Dernière étape. Je vais le faire sous la forme d'un essayé de tirer un bilan en regroupant les différents arguments pour et contre et en essayant de les synthétiser. On a vu qu'il y a un besoin critique des compétences de haut niveau et que les EPF seraient censés répondre par leur mission à ce besoin-là. Donc, je dirais que la clause du besoin économique et sociétal est incontestée ici. Un petit smiley vert. Ensuite, les arguments qui tournent ici autour de la multidisciplinarité. Un point clé. Les formations actuelles ne sont pas suffisamment disciplinaires pour former au génie industriel. C'est à peu près clair. Mais on a vu qu'il y a un risque dans une orientation multidisciplinaire d'arriver à quelque chose qui n'est pas vraiment satisfaisant, en particulier par l'approche non rigoureuse et que la rigueur nécessaire est obtenue par les enseignements en sciences de base mathématiques et physique. Donc ici, je dirais qu'il y a deux aspects contradictoires. D'une part, il y a une nécessité incontestable de multidisciplinarité en génie industriel. Mais en même temps, il y a un danger qui est associé à cette multidisciplinarité. Troisième élément, tout ce qui tourne autour de l'image du prix Nobel, du snobisme académique. Je pense que ça, on peut le balayer d'un revers de la main. Ce n'est pas insignifiant, mais enfin, ça ne devrait pas faire partie des arguments principaux. Donc, je laisserai de côté cet aspect-là. Ensuite, l'intérêt des étudiants, on l'a vu, il est là et ils n'ont aucune difficulté à se placer de manière très intéressante dans les entreprises. Donc, ici aussi, l'intérêt est garanti. Puis, l'aspect de mauvais élèves de l'EPFL dans les classements ou comparaison du classement international. La difficulté de recrutement et la proportion importante des cadres venant de l'étranger, en particulier de France. Là, je pense que la réponse est un peu ambivalente, si vous voulez. Le mauvais élève, si c'est un choix stratégique, on ne peut pas être excellent partout, donc pourquoi pas décider de laisser tomber un domaine et puis de laisser les autres se profiler avec ça. Il n'y a pas de mal à ça. Je crois qu'on ne peut pas critiquer cet aspect-là, à condition qu'il soit le résultat d'une volonté et d'une décision stratégique et pas simplement le résultat d'une méconnaissance. Je n'ai pas de réponse à ça. Le recrutement et la forte présence de cadres venant de l'étranger, c'est plutôt positif. Ça amène une ouverture d'esprit et d'autres façons de voir les choses. Donc, j'aurais plutôt un aspect positif. Simplement, je pense qu'il serait préférable que cette forte présence de cadres étrangers soit le résultat d'une décision volontaire et non pas la conséquence d'une pénurie de cadres formés en Suisse. Ce serait beaucoup plus judicieux. Donc, je dirais ici aussi des conséquences un peu ambivalentes du positionnement de l'EPFR. Si on fait le bilan, on arrive à trois blocs verts, deux blocs jaunes qu'on va laisser tomber puisqu'ils sont neutres et en bloc rouge. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement tout tourne autour ici de la multidisciplinarité. Est-ce qu'il faudrait y aller ou il ne faut pas y aller? Il y a un argument pour, un argument contre. On va discuter de ça et essayer de tenter une réponse sur la base de cet aspect un peu contradictoire. Je vous rappelle que la multidisciplinarité est nécessaire mais en même temps, on a besoin d'une rigueur due à la complexité des problématiques auxquelles on s'attaque dans le génie industriel. Et ces complexités nécessitent la rigueur qui est apportée par une formation de base solide en mathématiques et en physique. Ça, on l'a vu. Ensuite, la multidisciplinarité avec le risque d'addition de connaissances plutôt que d'acquisition de compétences. Mais en même temps, les formations classiques sont insuffisantes en ce qui concerne la multidisciplinarité. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? C'est une possibilité parmi d'autres que je vous propose ici. La formation de base en mathématiques et physique, on peut l'obtenir par le bachelor pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation académique. Ce sont les trois premières années de formation dans le concept de Bologne. Elles sont à disposition aujourd'hui dans tous les domaines classiques de l'ingénierie. Donc, à mon avis, il n'y a pas du tout de nécessité de créer une nouvelle formation parallèle industrielle qui ressemblera comme deux gouttes d'eau à celle qui existe déjà. Par contre, l'aspect de multidisciplinarité est insuffisant. Donc là, il y a en gros deux voies possibles. On peut créer un master en génie industriel qui construit sur la base rigoureuse des trois premières années l'aspect multidisciplinaire. Donc, une espèce d'élargissement, si vous voulez, sur une base solide et rigoureuse. Ou au minimum, ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est offrir un mineur en génie industriel qui serait au moins une teinte génie industrielle, une première couche ici d'une multidisciplinarité par rapport aux formations de base, ici classiques de l'ingénierie qui pourraient se poursuivre au niveau du master. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a un mineur qui s'appelle MTE mais qui n'a pas grand chose à voir à mon goût, en tout cas, avec le génie industriel. Bon, vous avez compris, ce que je propose ici, c'est de desserrer un tout petit peu le bouchon de la bouteille. Je ne prétends pas qu'il faut laisser le génie s'échapper complètement, mais au moins, on pourrait lui laisser respirer un petit peu d'air frais. Donc, gagner un tout petit peu en visibilité. Ça permettrait, par la même occasion, non seulement d'offrir quelque chose aux étudiants qui les motive, à juger en tout cas par le nombre d'étudiants que j'ai pu passer, et en même temps, de faire progresser un peu les PFL dans ce classement en l'amenant, si possible, au moins, au niveau du MIT. Ce serait tout à gagner. Même si, je répète ici, on peut très bien décider de se positionner ici stratégiquement. Il n'y a pas de mal à ça. Parfait, on arrive au bout. Je vous remercie de votre attention. Je tiens encore à préciser une chose. Je vous ai fait passer ce message sans aucune prétention. Vous l'avez compris, c'est plutôt un amusement et je suis content d'avoir pu répondre à la question que je me posais depuis 20 ans avec vous. Sans prétention, mais surtout sans aucune intention particulière, si ce n'est seule de vous entretenir, j'espère, de manière pas trop ennuyeuse durant environ 45 minutes. Je repasse la parole à mon collègue John Bautis. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Applaudissements. Le monde académique est quand même merveilleux. Il suffit de prendre de l'âge pour recevoir un diplôme. C'est quand même fantastique. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, John. Donc, comme j'ai beaucoup parlé, je vais terminer. En remercie à un journaliste à la M.Badron, c'est un travail qui est un engagement personnel pour améliorer la technologie et la technologie. Merci, John. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 So, hello, everyone. This is a message from all the alumni. I will go in English. But first, I would like to make clear the fact that most of the people think that today is a special moment for Emmy. It's an honor for Emmy. It's true. But partly true. Because I think that from our side, that means all the students, master, PhDs, and interns from LGPP lab. It's our honor to have a professor, a mentor, a teacher like Remy Glardon. So, for us, it's twice an honor. So, the second message is that normally I have a serious face because I'm doing presentation for business purposes. But believe me, there is too much emotion behind. So, in these cases, the feedback from the students is number one priority. When we organize this thing, and I ask from all the previous alumni their feedback, I was really surprised from the responsiveness that I faced and the meaningful words that you are going to see later on that shows how the feeling and the impact of Remy is to our personalities. So, we will begin with the first video from Sarlene. Okay. I hope the sound is going to be the best. We do have sound. It took, it's perfect. Okay. Cher Remy, merci de m'avoir fait découvrir la thématique de la gestion production et de la supply chain. Merci de m'avoir permis d'être assistante de ton cours. Et enfin, un grand merci de m'avoir donné la possibilité de partir aux Etats-Unis pour mon projet de master. Je te souhaite tout de bon pour le futur et beaucoup de plaisir dans tout ce que tu vas entreprendre. From Sarlene. Later on, I'm not going to read, it's easier for you. A very nice mail from Lydia. Moving on. Hello Remy, it's Tatiana and I would like to send you my warmest greetings and my congratulations from about 5,000 meters above the sea level from Nepal, from Himalaya and I hope to see you soon. Bye. Okay, Nepal, it's pretty good. I tried to have something from NASA but it was not possible but 5,000 meters above the sea, it's good enough. So from Tatiana. Sometimes it's very difficult to persuade people to write little things but it's how everyone can express the feelings. I think it's personal, it's personal, it's personal, from David. So I'm very thankful for that and then during my poor student years, he did help me a lot with work. Working for the university as a teaching assistant and helping him in his courses and developing as well my love for supply chain which is what I'm doing now. So I thank Remy very much from the bottom of my heart for everything that he's done for me, for showing me the things that I like most and for being a role model for me and giving me the motivation to also be a teacher one day just like him. So thank you, Remy, congratulations and keep inspiring people. Okay, very nice message also from Yvonne. Later on we have another one. It's focusing on support and as a teacher and as a person as well. From Misa that I think most of the people are here, I just have to point them out. Yeah, sure. Dr. Kaboli. I had an immense pleasure to know Remy for almost eight years. From research, sport, business trips, carpenting or even getting advice for personal matters. Remy is simply a sage friend and a noble gentleman. Congratulations, Remy, for your day. Always a pleasure to listen to Amen, short and to the point. Very nice. Yes. So more in the way Remy approaches the pedagogical aspect from Remy Bell. So here, another one. This is from Remy's first PhD student some time ago. The rule was to send me two sentences or 20 seconds of the videos. So it was not exactly the target. That... From Libe, exchange master student before two years. A message that I received before two hours. It changed my structure, but it was impossible not to include this. So you are also in the wall, eh? From Mariam, she's in Kanda right now. Very nice message also from Ali. Focusing on the innovational aspect. And finally, from my side, something that I would like more to focus on Remy's impact in our personality. So, Remy really taught us to be dynamic and dedicated to our work. To work hard with zealous, but also patience. To be autonomous, realizing our power at competencies, avoiding any kind of dependency. To be ambitious, but also realistic. To switch our strategy and approach so that either we can follow our plan or purely our instinct. To be proud for ourselves and results, but to remain humble with working ethos and quality in the character without corrupted mind and purposes. At the end, to think rationally, to ourselves, for ourselves, and for our people around. And to avoid, finally, any short term, let's say the easy way solutions, but making strategic thinking a philosophy and create sustainability and value. So, for all of, from the whole lab, all the alumni from LGPP, we would like to thank you, Remy, for the way he impacted, mainly our personalities, apart from the knowledge that he transmitted to us. And now, he can very easily have an excellent life to continue without any more students. And he's going to have his family. That is getting bigger and bigger. Of course, all kind of activities, apart from sports, hiking, skiing, traveling. And for those who know Remy very well, they know that he cannot stand idle. It's impossible for him. It's an innovative nature that has to do something. So, all this knowledge from industry and academia, they can be very elaborated and continue his night job with his company. Thank you, and our best wishes from all of us. Thank you so much, Christophe. It's very nice of you. Thank you so much. And something from us, with a symbolic character. It's something that we know that you like. Thank you. And it's from 1995, if this thing reminds you of something. The start of the laboratory. The start of a big adventure. Exactly. Thank you very much, Christophe. So, thank you to all of those who have contributed to this very touching testimony. Before we meet for the main event, the main part of the evening, the Aperol. Yeah, no, I just want to take more of this. Oh, il faut que je parle au français, là. Parfois, on ne sait plus très bien de quelle langue on parle dans ce pays. Je vais prendre ma carte pour être sûr de n'oublier personne. J'aimerais remercier, d'abord, mon institution, l'EPFL. Je lui dois énormément. Quand on est à l'intérieur, on trouve toujours plein de choses qui ne fonctionnent pas, qu'il faudra améliorer. Il suffit de jeter un tout petit coup d'œil à côté pour s'en rendre compte l'immense chance et le privilège qu'on a de travailler dans cette institution qu'est l'EPFL. Donc, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué, le président Badou et tous les autres présidents qui ont amené l'EPFL là et aujourd'hui. Tous ceux avec qui j'ai pu travailler, qui ont été mes chefs. Et puis, j'aimerais remercier aussi les travailleurs de l'ombre. Il y en a beaucoup auxquels on ne pense jamais, dont on se plaint souvent. Tous ceux qui sont dans les différents services, finances, personnel, etc. Moi, j'ai toujours trouvé qu'ils faisaient un travail remarquable. Et là aussi, il suffit d'aller dans une autre institution pour se rendre compte à quel point ces gens sont fiables, servibles et toujours à notre service. J'aimerais remercier tous mes collègues, en particulier sur du génie mécanique. J'ai un immense plaisir à travailler avec vous. Comme je l'ai dit, on a eu des divergences de vues, mais on en a toujours discuté de manière factuelle, concrète, constructive. C'était vraiment un 20 ans exceptionnel à passer avec vous. Je peux dire que le reste de ma carrière, ça n'a pas toujours été comme ça. Et souvent, il y a eu beaucoup de conflits. Je n'ai jamais vécu de conflit personnel à l'EPFL. C'était un privilège absolument extraordinaire. J'aimerais remercier les étudiants. Tous ceux, bien sûr, beaucoup ne sont pas ici. Mais là aussi, nous avons une chance énorme à l'EPFL. Nous avons d'excellents étudiants. Et c'est un vrai plaisir. Et rendre notre travail d'enseignant vraiment un privilège incroyable. Et là, je suis extrêmement reconnaissant à tous les étudiants qui ont participé à tous les cours que j'ai pu donner durant ces 20 ans. Je n'ai pas compté, mais ça doit en faire un bon paquet. Aussi bien au niveau bachelor que master, les cours exécutifs, etc. Donc, merci aux étudiants. Merci à tous ceux qui ont eu des projets avec moi. Mes étudiants de master, mes anciens doctorants. Plusieurs sont là aujourd'hui. C'était un privilège d'être avec vous et de voir progresser des doctorants. Quand ils arrivent, ils sont jeunes, un peu inquiets, insécures. Et puis, on les voit partir. Ce sont des adultes responsables qui brillent dans leur carrière. C'est une récompense absolument unique dans notre métier d'enseignant. Puis, je voudrais remercier surtout mon équipe du LGPP. Il y en a plusieurs qui ont passé, bien sûr. Le travail d'un professeur, ça ne sert à rien du tout si on n'a pas une équipe autour de soi. Et tous les résultats qu'on a pu obtenir, vous avez un tout petit échantillon dans le témoignage de Christos. Ça ne se fait que grâce à une équipe. J'ai eu la chance d'avoir des gens exceptionnels autour de moi. Je ne peux pas tous les remercier aujourd'hui. Il y en aurait trop. Mais j'aimerais quand même en mentionner à certains qui ont joué un rôle très particulier. D'abord, Éric. Éric Boya, une personne absolument remarquable qui m'a accompagné presque pendant 20 ans, 19, je pense. Et qui a mené à bien tout un axe de recherche en procédés génératifs. Un acquis qui est ici aussi dans ton témoignage. Tu as dit qu'on était des fous et des pionniers. Et c'est vrai. À l'époque, on était à peu près les seuls à faire ceci. Personne ne s'en inquiétait. On nous a laissés tranquilles, on peut dire. Parce que c'était tellement inhabituel que personne ne savait exactement ce qu'on faisait. Puis là, je me dois une petite anecdote quand même. Il y a quelques années, le président Obama a mentionné le potentiel de ces procédés dans un discours. Je n'ai pas écouté le discours, mais je pense que ça n'a pas dû prendre plus de dix secondes. Et depuis là, le monde entier, et je ne mens pas, le monde entier s'est mis à courir après ces procédés. Y compris toutes les universités. Ça laisse un peu songeur quant à la qualité des décisions stratégiques dans le monde académique. Mais enfin, c'est comme ça. Éric avait commencé bien avant et il a fait un travail d'une telle qualité, d'une telle rigueur, que ça nous a permis de développer des projets avec des très grands groupes industriels étrangers qui sont venus chercher les compétences d'Éric et de son équipe. Donc, merci Éric. C'était un privilège de travailler avec toi. Puis Marc, Marc, ça a été notre spécialiste, notre sauveur, nos béquilles, notre réconfort. Enfin, Marc, j'ai eu un plaisir de travailler avec toi. Chaque fois qu'il y avait une difficulté, ma première image, c'était « Demande à Marc, il aura la solution. » Et ça n'a jamais manqué. Merci vraiment sincère pour ta fidélité, ta sincérité, et puis ta présence continuelle en cas de difficulté. Tu as toujours été là pour aider. Tu es un support absolument unique. Je te souhaite bon vent pour la suite à l'EPFL. C'est un privilège de travailler avec toi aussi. Jean-Marie, je ne sais pas où tu es, mais je t'ai vu remontrer. Oui, Jean-Marie, c'était aussi notre aventure, surtout à la section d'abord laboratoire, mais ensuite à la section de génie mécanique. C'était une dynamique absolument fantastique avec Christine qui est aussi là. J'ai eu énormément de plaisir à faire ce travail au sein du génie mécanique. C'était difficile. On travaillait comme des fous, on peut le dire. Mais quel plaisir, quelle stimulation intellectuelle. je te remercie pour ta vivacité d'esprit, ta vision, ton agilité, et puis ta performance aussi, parce que tu n'avais pas seulement des idées, mais tu les réalisais. Donc merci vraiment pour ce travail. Et puis là, j'aimerais appeler trois personnes à me rejoindre sur la scène ici. Ruth Fiot, Christine Gilles et Johanna Pagnat. Si vous voulez bien me rejoindre, mesdames. J'ai commencé avec ma présentation avec cinq femmes, je finis avec trois, vous voyez, je suis toujours bien entouré. Vous savez que quand on est professeur à l'EPFL, directeur de laboratoire, directeur de section, on est tout seul si on n'a pas des assistantes qui sont à la fois notre bras droit, notre bras gauche, et souvent même une partie de notre cerveau. Donc sans vous, je ne serais arrivé à rien, mesdames. Mais j'aimerais vraiment sincèrement vous remercier. Vous m'avez accompagné, tenu par la main, rendu attentif quand j'approchais d'un précipice. Enfin, sans vous, je n'aurais jamais pu réaliser ce que j'ai réalisé. Donc je pense que vous avez droit à une toute petite récompense qui n'est de loin pas à la hauteur de vos contributions et de ce que je vous dois, mais je ne pouvais pas laisser passer cet événement sans marquer le coup. On va aller dans l'ordre chronologique aussi. Ruth. Merci. 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 Ensuite, Christine, avec qui on a travaillé au sein de la section génie mécanique. C'était un plaisir incroyable avec cette équipe à trois, avec Jean-Marie. Merci, Christine. C'est cette magnifique collaboration. Et ton amitié. Et puis enfin, Yohana, toujours dans l'ordre chronologique. Je vous en prie tellement, Yohana. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci. Bravo, mesdames. Merci. Voilà, je vous invite maintenant à vous joindre à moi et à tout le monde.